Un autre constat, et si c'est vraiment problématique, vous êtes mieux placé pour nous en dire plus, c'est que nos entreprises locales, malgré ce vaste marché potentiel que détient la Côte d'Ivoire, nos entreprises locales ont encore du mal à s'imposer sur ce marché face aux importations. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette morosité dans ce secteur ? Il y a deux choses. Il y a d'abord une hésitation, parce que justement nos entreprises ou nos investisseurs locaux n'étaient pas forcément incités à s'inscrire dans certaines activités. Par exemple, que ce soit la transformation de nos céréales en farine locale, par exemple, ça restait une activité des niches, parce qu'en face, ils disaient « mais est-ce que les consommateurs sont prêts ? » Et maintenant qu'ils se rendent compte que les consommateurs sont de plus en plus prêts et de plus en plus prêts à changer leurs habitudes de consommation, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui s'inscrivent. C'est connu en économie, c'est que la demande peut créer l'offre. C'est-à-dire que quand on a une demande qui est en face, quand on a des acteurs, des consommateurs qui sont disposés à aller vers un mode de consommation adapté, les investisseurs en face sont là et ils répondent. Et puis, le gouvernement soutient aussi, soutient beaucoup la création d'entreprises, soutient l'activité entrepreneuriale et appuie nos acteurs locaux de plus en plus. Donc effectivement, on a de plus en plus une réponse locale aux besoins locaux de nos consommateurs. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de financement ou de valorisation de nos produits ? Parce que lorsque je prends le cas des cosmétiques ou de l'alimentaire, par exemple, on rentre dans un supermarché, on a un savon à base de beurre de cacao et un autre savon à base de curcuma, je dis n'importe quoi, mais qui vient de l'Europe. On est tout de suite penché automatiquement sur le savon qui vient de l'Europe. Moi, je me dis que c'est peut-être un problème de valorisation. On ne valorise pas assez nos produits locaux ici. C'est tout l'enjeu du mois d'octobre, mois du consommé local. Parce qu'il y a une question de publicité aussi. Pendant longtemps, on nous a fait la publicité des produits qui venaient d'ailleurs. Et pendant longtemps, nos produits locaux, on les a considérés autrement. Par exemple, le cacao, si on vous parle du cacao, vous allez penser immédiatement au chocolat, produits de rente, exportation. Vous n'allez pas penser que ce cacao peut être transformé en beurre de cacao. Il peut être très bon pour vos cheveux, pour votre peau et même pour la cuisson. Donc, c'est la découverte de tout le potentiel de nos produits locaux. C'est ça qui est en cours. Pendant longtemps, on ne savait pas toutes les potentialités de nos produits. C'est le cas, par exemple, de la noix de cajou. La noix de cajou, pendant longtemps, au nord, elle était produite. On ne savait pas trop quoi en faire. Elle tombait comme ça au sol. Et c'est au fur et à mesure où on s'est rendu compte qu'elle a une grande valeur. Et la noix de cajou, non seulement elle peut être consommée en noix, en apéritif, etc. On peut l'utiliser en sauce. On peut l'utiliser en sauce maintenant. C'est-à-dire en pâte, comme la pâte d'arachide. Elle est très bonne également. Elle est conseillée. Elle est conseillée, etc. Et on peut même faire du beurre avec. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on découvre tout le potentiel de nos produits locaux. Et plus on découvre ce potentiel-là, plus on découvre les qualités qui sont intrinsèques à tous ces produits-là. Et donc, c'est comme ça que le consommateur se rend compte qu'une crème à base de beurre, de carité, de beurre, de cacao ou même de cajou est tout à fait adaptée en plus pour notre carnation. C'est dans notre peau. La nature est bien faite. Les produits qui poussent dans notre climat, c'est parce qu'ils sont adaptés aussi. Donc, le beurre de carité est davantage adapté, par exemple, à notre carnation, à notre peau, qu'à notre beurre. Et c'est pour ça que le cacao, par exemple, pousse en Côte d'Ivoire et pas en Europe. Donc, aller aussi vers ce que la nature nous propose, valoriser ce que la nature nous donne et utiliser ça à bon escient. Alors, on a aussi un autre constat, c'est que nos entreprises locales transforment encore de manière artisanale. Alors, est-ce que vous croyez que le local puisse satisfaire à 100% les besoins des consommateurs face à ce défi ? De plus en plus, on a une migration vers un secteur beaucoup plus moderne en termes de transformation de nos produits locaux. Nos produits locaux, c'est vrai, restent encore peut-être à majorité artisanale, mais il y a de plus en plus d'industries qui s'y intéressent et donc rentrent dans un processus industriel de transformation. Cela rentre totalement dans le processus de développement global du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie en fait également un axe majeur, c'est-à-dire la transformation de nos produits locaux, de nos productions locaux, de transformation locale par des investisseurs, par des entrepreneurs, par des industriels au niveau local. Donc, soyez confiants, nous, nous le sommes parce que de plus en plus, quand vous rentrez par exemple dans un supermarché ou même quand vous allez au marché, dans les boutiques, vous avez de plus en plus de nos produits, vous avez de plus en plus qui sont mis en valeur et ça aussi, ça rentre dans une stratégie commerciale du ministère qui invite de plus en plus de nos surfaces de commerce à laisser la place, à faire la place à nos produits locaux. Et cela sera de plus en plus accentué parce que les consommateurs aussi le demandent. Alors, nous sommes au terme de cette émission, c'est le mois du consommé local. Quel est votre mot ? Est-ce que vous avez des stratégies pour pouvoir inciter les consommateurs justement à la consommation locale ? Ce que je peux dire aux consommateurs, c'est d'être confiants et d'être rassurés. Nos produits locaux peuvent totalement et valablement remplacer ce qu'ils ont l'habitude de consommer et qui viennent d'ailleurs. Il y a de plus en plus de qualités dans nos produits locaux. On a même des labels, des produits qui sont labellisés, des produits qui suivent des process bien définis et qui peuvent donc totalement répondre à leurs besoins. Donc, faites confiance à nos industriels, faites confiance à nos artisans, à nos paysans qui sont en mesure de répondre aux besoins. Plus on leur fera confiance, plus ils seront en mesure de davantage travailler et de nous proposer toujours plus de produits. C'est le cercle vertueux et c'est ce cercle vertueux-là que nous souhaitons enclencher durablement sur les questions du développement local. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada